bonjour à toutes et tous bonjour alors on voit bien le chat ce que ce qui sont dans le chat vous pouvez nous envoyer un petit message alors on va attendre une ou deux minutes le temps que d'autres personnes arrivent je vous invite dans le chat à nous dire en attendant d'où vous regardez ce webinaire de quelle ville ou de quel pays si vous êtes à l'étranger n'hésitez pas à nous dire bonjour à toutes et tous alors comme je disais on va attendre encore une ou deux petites minutes n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous regardez cette ce webinaire si vous êtes en france ou à l'étranger n'hésitez pas à belgique ici d'accord cameron ok donc on a également aussi donc d'autres continents merci d'être venu aujourd'hui pour ma part moi je suis je suis sur paris donc c'est parti on est localisé à paris très bien on va commencer d'ici une petite vingtaine de secondes si vous voulez bien ok on va pouvoir commencer donc bonjour à toutes et à tous merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire organisé par spartide sur comment innover dans la formation des délégués médicaux et pharmaceutiques aujourd'hui j'ai la chance d'avoir donc hélène cathart fondatrice et directeur général des débrasses santé bonjour hélène bonjour voilà et pour ma part je me présente donc méro de maroc je suis marketing manager chez spartide et pour ceux qui ne connaissent pas spartide c'est une start up de française d'environ 20 personnes qui propose une solution de mobile learning de blending learning à destination des grands groupes pour à la fois animer engager formé ou par exemple on bordé les collaborateurs donc pour vous donner un peu de visibilité sur comment va se dérouler ce webinaire celui ci va durer aux alentours de 45 minutes et il sera possible pour vous de le revisionner pour les personnes inscrites via un lien de replay pardon que vous recevrez par mail à l'issue d'intervention et il sera également disponible sur notre chaîne youtube dans les prochaines heures nous avons également donc le plaisir de vous avoir et donc d'avoir un chat animé aujourd'hui ce qui va nous permettre d'interagir avec vous donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions nous y répondrons donc pendant l'intervention et il faut savoir également que on consacrera à la fin un temps de questions réponses à l'issue d'intervention on vous mobilisera aussi à travers des sondages qu'on va vous transmettre donc pendant toute la durée d'intervention donc je vous invite à y répondre ça nous permettra d'y rebondir donc avec hélène pour commencer on va commencer avec un petit tour de table comme je disais aujourd'hui on a la chance d'avoir hélène quatre fois qui nous a rejoint hélène est ce que vous pouvez vous présenter et également vous présenter zébrasanté en quoi consiste donc votre entreprise votre organisation et va nous dire pourquoi vous êtes un vous êtes présente aujourd'hui pour nous parler de ce sujet exactement merci merwan écoute écoutez bonjour à tous et à toutes ravie d'être présente aujourd'hui excusez moi petite 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 quinte de doule mais voilà ça ira c'est le changement météo qui un peu voilà c'est tout ça donc ravie d'être là aujourd'hui dans ce webinaire avec sparted donc pour vous donner un petit peu plus voilà de contexte par rapport à zébrasanté donc je suis donc moi même la fondatrice de zébrasanté qui a plus de 20 ans qui est une structure qui a été créée en 2001 avec vraiment pour vocation on va dire la formation des professionnels et l'accompagnement des professionnels de santé mais surtout notamment les pharmaciens les pharmaciens d'officine alors étant moi même pharmacien plus école de commerce c'est vrai que j'ai souhaité vraiment m'orienter orienter cette structure auprès des pharmaciens d'officine donc la vocation comme je disais c'est vraiment d'accompagner les professionnels de santé dans leur métier au quotidien avec deux facettes aussi bien en leur apportant créant des outils et des services pour leur permettre de d'exercer leur métier au quotidien et si on parle effectivement des pharmaciens c'est la prise en charge des patients la délivrance l'accompagnement le suivi donc construire des outils et des services mais c'est également comment on va accompagner et c'est face et ces pharmaciens ou même des médecins bien évidemment dans leur formation il ya un canal qui est majeur c'est le délégué c'est le délégué c'est ce qui est le terrain c'est ce qui va être justement en face face avec son interlocuteur avec le pharmacien et pas plus tard qu'il ya deux jours j'étais encore avec un laboratoire évidemment le constat c'est de dire le délégué un rôle majeur et essentiel c'est lui qui va être au contact direct avec le professionnel de santé pour lui apporter de la formation de l'information du contexte sur l'environnement les produits l'actualité de la profession et donc ce qui va nous amener bien évidemment à parler de la formation et d'un outil comme le mobile learning parce que le délégué doit constamment perpétuellement se former être à jour justement de tout l'environnement dans lequel le professionnel de santé se trouve dans lequel il gravite donc voilà un petit peu pour au zébra effectivement donc on accompagne les structures pharmaceutiques les laboratoires pharmaceutiques mais aussi des groupements j'ai envie de dire de pharmaciens dès lors qu'il y a ce besoin de des cas il ya un besoin donc identifié voir comment on va pouvoir s'adresser aux pharmaciens comment on va pouvoir les accompagner dans leur métier et comment aussi via les délégués du terrain les forces de vente on va pouvoir transmettre cette information donc voilà un petit peu le voilà j'espère que j'ai répondu un peu à la présentation merwan oui tout à fait merci donc pour pour cette présentation et d'avoir expliqué zébra santé d'avoir expliqué un peu le contexte et dans quelle situation vous intervenez alors pour débuter notre webinaire ce que je propose donc c'est à vous très cher chat une petite question que j'aimerais que vous puissiez répondre donc dans le chat nous dire un petit peu vous votre ressenti à ce niveau là et je poserai ensuite la même question donc à hélène pour voir si c'est le même ressenti qu'elle a sur le terrain donc la question elle est très simple c'est qu'est ce qui rend aujourd'hui complexe la formation dans le domaine de la santé donc on va vous laisser une petite minute pour pour que vous nous disiez un petit peu vous de votre côté votre ressentiment sur à ce niveau-là alors on a théo team qui nous dit la distance la pluralité des produits à proposer alors je crois qu'on a peut-être oui d'accord je croyais qu'on avait perdu laine mais ok donc la distance tu vous disiez est ce qu'il ya d'autres éléments qui vous semblent compliqués avec les quels composer le timing très régulièrement d'accord est ce que vous avez peut-être d'autres éléments les statuts des produits amm la charte de proposition médicale nous dit mathilde est-ce que vous hélène vous c'est des choses que que vous constatez également est ce que c'est ça qui rend aujourd'hui complexe la formation alors tout à fait je pense qu'il ya plusieurs éléments qui sont là qui sont intéressants effectivement si je prends le dernier point de mathilde sur la charte de la promotion médicale évidemment on doit répondre à des contraintes effectivement réglementaires la charte de visite médicale qui impose un certain nombre de règles de connaissances de formation de mise à jour des comment dire des connaissances des délégués donc ça implique forcément effectivement une formation régulière donc ça tout à fait et on parle de charte de promotion médicale des médicaments et aussi peut-être des dispositifs médicaux donc ça c'est quelque chose qui est aussi normal qui va cadrer l'activité sur le terrain mais elle a justement des implications au niveau de la formation et de la mise à jour des connaissances des délégués ce que je voudrais aussi souligner alors on parle effectivement de distance de pluralité des produits je voudrais aussi évoquer la d'une façon un petit peu plus générale vraiment la mutation du paysage des professionnels de santé parce que je pense que c'est ça qui est intéressant si on regarde effectivement en France quand on regarde alors d'une part ne serait-ce que d'un point de vue démographique avec la dispersion ensuite on va aussi parler de quelque chose qui est très très actuel c'est vraiment les transferts de compétences c'est à dire qu'on va aujourd'hui avoir des pharmaciens des kinés des sages-femmes qui vont aussi avoir des droits de prescription par exemple accompagnement des patients sur ce type de produits de pathologie ce qui veut bien dire qu'on élargit les cibles d'un délégué par exemple c'est à dire que là peut-être où il allait voir que le médecin il ira voir aussi le pharmacien donc ça c'est important c'est que le paysage des professionnels de santé change remaniement au sein des professionnels de santé transfert de compétences qui veut dire que plus de personnes à contacter à former à accompagner quand je suis laboratoire responsable sur une marque donnée ou sur une professionnelle thérapeutique donc ce qui va demander une grande adaptabilité et agilité de la part du délégué et surtout une connaissance de plus en plus large certes mon produit mais aussi ces professionnels dans quel univers il travaille comment il fonctionne et on va aussi beaucoup parler parcours de soins parce que tous ces professionnels de plus en plus sont amenés à travailler de concert donc on parle d'interprofessionnalité donc le délégué se doit d'avoir cette connaissance des différents parcours de soins des différents acteurs sur ce parcours donc ça c'est un élément important on a aussi du point de vue des professionnels de santé les je dirais recevoir l'information elle change c'est à dire qu'on a l'habitude du face à face du délégué qui vient mais on a aussi d'autres supports on a vu aussi avec toute la période effectivement qu'au vide de l'essor de la formation à distance des vidéos des webinaires auquel aussi les délégués ce qui nous a mène aussi à dire que les délégués on n'ont pas que la visite face face mais aussi de la visite à distance j'ai quelqu'un qui dit on n'entend plus rien je vous laisse regarder alors oui ah si si tout est ok d'accord donc c'est pas de chez quelqu'un voilà donc en fait on a toute cette cette comment dire grande diversité alors en termes de professionnels mais aussi en termes de support et de canal de diffusion de l'information que ce soit effectivement à distance que ce soit en présentiel et il ya aussi une autre chose c'est un peu comme ce qu'on compte la formation l'information que l'on consomme aujourd'hui c'est tout tout de suite plus rapide donc il ya vraiment aussi cette cette notion d'avoir l'information beaucoup plus rapidement et de la diffuser plus beaucoup plus rapidement donc voilà un petit peu quelques quelques notions qui sont importantes et on va voir que voilà l'évolution technologique nous permet aussi de développer de nombreux canaux et d'avoir dans plusieurs je dirais point de contact avec un professionnel de santé d'accord justement la prochaine question donc on va pouvoir commencer avec nos grandes thématiques vous avez déjà répondu une partie à hélène sur la question de comment aujourd'hui la formation a évolué durant cette dernière décennie dans le domaine médical et pharmaceutique et aujourd'hui on vous l'avez dit notamment avec la charte de visite médicale avec la mutation du paysage ce sont des éléments sur lesquels vous devez vous avez travaillé pendant ces dix dernières années c'était quoi les vraiment les qui rendait aujourd'hui enfin qui rendait pendant ces dernières années complexe la formation alors on parle bien de la formation des délégués des délégués oui tout à fait effectivement voilà tout à fait donc j'ai envie de dire ce que l'on avait on va dire classiquement habituellement et pour être depuis plus de 25 ans effectivement dans cet univers on avait pour habitude d'avoir on va dire classiquement des séminaires de formation des choses très formelles voilà est-ce que j'entendais quelqu'un oui tout à fait jessica nous dit que ne vous entend pas j'imagine est-ce que c'est le cas pour d'autres personnes il est possible peut-être de votre côté que vous avez mute non c'est bon ras d'accord donc ça vient du côté de jessica c'est possible que vous ayez donc mais en mute donc hélène ou alors et n'hésitez pas sinon à relancer la le le webinaire je reste je reste à l'affût si vous avez une question jusqu'à pardon hélène excuse voilà non non tout à fait non donc on avait pour habitude d'avoir des séminaires classiquement deux à trois par an sur des durées variables c'était du présentiel on réunissait les délégués des séminaires qui pouvaient des formations qui pouvaient durer des semaines voire des mois l'important étant de délivrer tout ce bagage scientifique technique technico commercial et sur l'environnement donc du produit et je dirais les choses ont évolué progressivement entre le présentiel et le distanciel donc on va arriver sur un format un petit peu hybride c'est à dire qu'on va aussi solliciter les délégués pour de l'auto formation donc c'est du vraiment du du e learning c'est à dire qu'on va leur donner des contenus qu'ils vont pouvoir assimiler par eux mêmes et ensuite organiser des sessions de de présentiel pour l'échange on est d'accord que dans la formation il est important de se retrouver d'échanger de partager le ressenti de partager les expériences effectivement de chacun donc on a vu les choses comme ça évoluer mais c'est vrai que c'était assez classique dans les laboratoires les choses étaient structurées la formation c'était long c'était très étendu il y avait les différents segments sur la pathologie sur leur environnement sur le réglementaire sur le sur le sur le législatif donc tous ces éléments là du présentiel du distanciel et donc on a vu effectivement avec l'information je dirais un peu galopante et les mutations on se rend compte que ce besoin de formation et de mise à jour devient de il s'accélère donc c'est là où justement il faut trouver d'autres moyens de alors à la fois délivrer l'information utile aux délégués et en même temps je dirais ne pas c'est ce qu'on dit toujours les sortir trop longtemps du terrain parce que ça c'est compter je veux dire un délégué qui sort du terrain c'est un délégué qui va pas aller vous faire des visites de médecins de pharmaciens ou que sais-je je veux dire aussi donc pas de chiffre d'affaires pour un commercial donc ça c'est important on va être vraiment dans l'équilibre dans la mesure de séjour je dirais hors terrain et et vraiment et ensuite comment on va pouvoir former diffuser de la formation de l'information aux délégués donc à distance et là vous parliez du coup de diffusion de cette cette formation pendant ces dix dernières années c'était quoi le canal le plus prégnant est ce que c'était vraiment les séminaires les formations présentielles on parlait tout à l'heure du covid et le du changement vers des webinaires aujourd'hui sur enfin sur les dix dernières années qu'est ce qui était le plus prégnant on a vraiment au démarrage ça a vraiment été le présentiel avec des services de formation donc important dans les laboratoires donc c'est le présentiel ensuite petit à petit c'est vraiment de l'auto formation donc c'est à dire c'est donner effectivement des contenus à digérer à lire intégrer avec des quiz à distance des choses comme ça donc vraiment en e-learning vraiment là on donne un délégué un temps pour se former sur une période donnée et ensuite on va se retrouver pour faire justement des sessions d'évaluation et d'échanges et de partage et d'études de cas de cas pratiques de cas cliniques de cas effectivement de cas de cas cliniques de cas de cas de visite effectivement en pharmacie donc voilà effectivement ce qui se passait c'était vraiment on avait à l'origine des boucles des boucles de formation vraiment quelque chose de de papier j'ai envie de dire plus du présentiel petit à petit tout ça c'est devenu électronique le délégué se forme chez lui donc des sessions d'une semaine pour se former ensuite peut-être une semaine où on se retrouve et on va partager échanger et vraiment répondre à toutes les questions et des problématiques ces formations les rappels elles ont lieu pour que ce soit pour un nouvel arrivant donc c'est de long boarding c'est de la mise à jour c'est de la formation continue c'est lorsqu'il y a des nouveautés lorsqu'il y a des changements lorsqu'il y a des lancements de produits des changements d'indication sur un médicament donné voilà on a besoin de mettre à jour les connaissances du des délégués donc du présentiel des boucles du papier du distanciel de plus en plus pour optimiser là encore la présence enfin le fait de sortir aussi les délégués du terrain c'est quelque chose qui est à mon avis important d'accord on peut on peut vraiment parler d'un continuum de formation avec vraiment une volonté de former au plus proche du besoin est ce que justement ce besoin de formation il a changé sur ces dernières années on parlait justement bas le changement dans les médicaments vous l'avez évoqué c'est vraiment quelque chose qui a qui s'est intensifié sur ces dix dernières années complètement il s'est intensifié et le délégué a besoin d'avoir une formation j'ai envie de dire presque au jour le jour les métiers évoluent les lois les changements les missions les mutations quand je vois effectivement par rapport à la pharmacie on est sur des niveaux des nouvelles missions depuis ces dix dernières années c'est extrêmement changeant donc il faut absolument délivrer cette information au délégué pour qu'il soit même de pouvoir transmettre l'information ou au moins d'être à jour de pouvoir être en capacité d'échange avec son interlocuteur d'être au fait de l'actualité l'actualité est essentiel et le délégué qui lui doit avoir une vraie valeur ajoutée auprès du professionnel de santé se doit d'avoir la connaissance donc on doit récupérer info la digérer lui transmettre et donner neuf et transmettre cette information pour qu'elle soit la plus accessible possible et en matière d'apprentissage la plus facile possible aussi donc un besoin véritablement d'être en quasi permanence formé sur les changements d'accord pour éviter vraiment cette déperdition d'informations entre différents échelons d'une part il ya deux choses il ya l'actualité et je dirais qui est très riche dans le domaine de la santé et j'ai envie de dire après la formation et l'information c'est comme un millefeuille plus il y en a 20 plus voilà les plus anciennes on les oublie donc on va avoir aussi ce besoin mais permanent de de rafraîchir la mémoire de réancrer les messages de de revisiter je dirais certaines notions qu'on a vu il ya quelques temps on pense les avoir mais finalement souvent voilà les mauvaises habitudes prendre le plop prendre le pas et donc on a un petit peu cette bonne technique que j'ai pu apprendre dans un séminaire donc c'est important on a l'humain quelque part il fait pour oublier donc il va oublier certaines notions et très rapidement et donc là on se rend bien compte que le bagage est de plus en plus conséquent donc il ya un risque de déperdition de plus en plus important aussi donc il va falloir là aussi trouver des solutions pour rafraîchir la mémoire pour redonner les messages essentiels très bien et j'imagine donc on parlait tout à l'heure donc des formations classiques donc des formations en présentiel ça a été le la manière donc le canal le plus utilisé auparavant c'est quelque chose qu'on peut plus imaginer aujourd'hui d'avoir juste des formations classiques et vraiment se limiter à ça dans le domaine du médical c'est quelque chose qui est aujourd'hui est dépassé j'imagine tout à fait ça sera insuffisant ça sera insuffisant c'est un modèle qui voilà qui a fait ses preuves qui a fonctionné aujourd'hui dans le monde actuel et ses mutations en matière de santé d'évolution des métiers sinon ça sera tous les mois j'ai envie de dire qu'on devrait voilà former en présentiel les délégués donc il faut trouver un canal et une façon de faire pour diffuser de l'information en continu et s'assurer aussi que les messages sont bien ont bien été intégrés qu'il y a la compréhension derrière et qu'il y a aussi et l'envie aussi d'utiliser cette information pour la transmettre aux professionnels de santé d'accord toute cette formation là elle est pour rendre le délégué plus à l'aise certes plus expert plus performant auprès de ses professionnels auprès de ses clients et c'est là où aujourd'hui l'exigence elle est maximum donc il y a vraiment plusieurs moments donc au cours de l'année où donc les délégués médicaux et pharmaceutiques vont vont se former est ce qu'il y a des contraintes à ça est ce que justement le fait de devoir se former très régulièrement n'a pas d'autres contraintes en termes de temps en termes de gestion des différents projets sur lesquels ils sont est ce que c'est il ya des contraintes au niveau du modèle peut-être du rythme des séminaires des rythmes des webinaires est ce que c'est quelque chose qui vous a été remonté vous sur le terrain oui tout à fait il faut repenser complètement ce modèle en fait pour davantage d'efficacité et d'impact et on sait que la formation il faut comme dans tout on parle aussi beaucoup de micro learning on n'est plus sur une formation avec les fondamentaux certes les fondamentaux sont nécessaires mais la façon de délivrer l'information on va davantage être sur des sessions plus ciblées plus courtes et plus répétées donc on va repenser complètement ce modèle en travaillant sur aussi des canaux différents et multiplier les canaux de communication et je pense qu'aujourd'hui entre le c'est vrai que la partie visio la partie webinaires et avec les copies nous a démontré que l'on pouvait aussi se réunir faire des classes virtuelles et échanger partager il n'y avait pas que le présentiel le présentiel à sa place à une vraie valeur quelque chose pour moi qu'on ne doit pas oublier de mettre de côté elle est nécessaire on est dans l'humain les gens doivent échanger doivent partager par contre on doit trouver régulièrement et faire des pictures de rappel faire en sorte que les gens se retrouvent réunissent se réunissent et surtout partage leur expérience et je pense que ça c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place c'est vraiment cette idée de partager les expériences partager les bonnes pratiques étudier ensemble les facteurs clés de succès identifier les freins et les obstacles et trouver ensemble il ya cette notion de collectif qui est important là où peut-être chacun a travaillé un petit peu dans son coin aujourd'hui on n'est plus sur ce modèle là j'ai envie de dire le tout ce qui va être c'est un peu le modèle des réseaux sociaux on va dire c'est l'idée de partager l'information va faire va faire que l'on a plus de retours plus de feedback et peut-être que mon collègue fait dans le nord je peux peut-être pouvoir l'appliquer dans le sud ouest ou sur nice que sais-je mais c'est important et je pense qu'on va favoriser les échanges le collectif et la co-construction c'est une parfaite transition vers notre deuxième partie donc qui est comment innover dans la formation des délégués vous parliez justement de d'une formation qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui qui est la formation de pair à pair donc comme vous disiez avec vraiment cette volonté de partage d'expérience partage des bonnes pratiques comment vous avez imaginé donc à zebra santé cette cette manière d'intensifier autour de ces de ces questions là la formation la formation en continu des délégués alors effectivement donc très bonne question et je vais effectivement je vais faire un petit retour en arrière parce qu'effectivement ce sont la formation des délégués on a été amené à la proposer maintenant ça fait plus de 15 ans à l'initiative effectivement d'un laboratoire justement qui se disait ben c'est intéressant parce qu'on a nos délégués on va les former mais derrière il ya aussi toute cette transformation sur le terrain c'est comment je j'optimise la 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 transmission des informations à mon client ce qui nous a amené à monter justement ces séminaires de formation et en ce qui concerne les bras on est vraiment sur la formation métier c'est à dire ça va être surtout la performance commerciale de l'excellence commerciale donc on est vraiment sur ses compétences et c'est soft skills comme on dit aussi et ses techniques de vente et de communication donc rien que quand on parle de technique de vente et de communication on se dit bien que c'est pas c'est pas que dans lisant dans un bouquin c'est pas quelque chose de passif il va falloir trouver de l'échange justement stimuler les échanges créer cette émulation et faire en sorte que j'ai tout à l'heure travailler davantage de collectifs et les échanges entre chaque individu donc cette formation donc les tendances et les besoins c'était de se dire oui je dois je dois quelque part donner à mon délégué toutes les comment dire toutes les l'aider à être le plus efficace et impactant auprès des clients et des laboratoires pas des laboratoires des clients des médecins des pharmaciens parce qu'il ya aussi une notion qui est importante c'est que j'ai souvent de moins en moins de temps face à un médecin un pharmacien il a moins de temps donc j'ai moins de temps donc je dois être plus rapide plus efficace donc je dois communiquer différemment mon objectif est toujours le même c'est d'aller faire la promotion du tel médicament c'est de passer de pouvoir lui proposer une offre et de passer commande mais j'ai de moins en moins de temps on se rend bien compte que les techniques de vente les techniques de communication vont être essentielles et vont être majeures pour que le délégué soit encore plus à l'aise efficace dans son approche donc du client donc ces formations et c'est vrai que la technique de vente technique de communication ça ne s'apprend pas en une fois donc on a besoin d'avoir beaucoup de répétition mais d'avoir de la formation du partage on va dire de sur d'avoir les bonnes bases théoriques et ensuite de pratiquer donc on va avoir une phase d'apprentissage de mise en application sur le terrain et ensuite on va effectivement essayer de de se retrouver d'échanger de partager et pendant toute cette phase justement sur le terrain on a envie de dire on va pas lâcher le délégué et on a besoin d'avoir un fil rouge d'avoir une formation continue de montrer aussi qu'on est là qu'on répond à ses problématiques et à ses questions qu'il va rencontrer quotidiennement on veut pas lâcher mais dans le sens où on est là pour l'accompagner et l'aider et ce que j'ai toujours voulu faire c'est effectivement c'est d'arriver à faire en sorte que la formation c'est pas une fois deux fois dans l'année c'est tout le temps et que la formation fasse partie de mon quotidien en tant que délégué cette formation elle m'aide cette formation elle m'accompagne cette formation elle m'aide à être meilleur plus impactant auprès de mes interlocuteurs et c'est là où et très sincèrement au moins il y a trois ans je me disais mais j'aimerais pouvoir trouver quelque chose un outil qui fait que entre deux séminaires entre deux sessions je trouve le moyen de garder le contact avec les délégués de les solliciter de les embarquer de jouer avec eux parce qu'il ya vraiment cette hausse cette notion aussi la formation c'est pas quelque chose de lourd de pesant ça doit être presque récréatif donc trouver une forme qui soit ludique interactive on parle tout le temps de quelque chose qui est clair c'est le d'avoir une approche ludopédagogique et c'est ça qui est important et de changer quelque part dans le mindset des délégués la formation c'est pas quelque chose sûr de lourd de pénible qui se travaille en quelques jours ou quelques semaines c'est du continu et c'est en continu vraiment que cette formation devienne ma comment dire mon hygiène de vie un quelque part c'est d'avoir des piqûres de rappel des informations de l'échange avec 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 les équipes alors on a une question de mathilde est ce qu'on a des chiffres sur le rôle de la formation produit pour doper le cellulite alors est ce qu'on a dit on a des chiffres alors par c'est une très bonne question sur cellulite et c'est un peu mon dada donc j'ai envie de dire je rien que j'ai envie de dire aussi quand je vois quand on forme les délégués et quand on voit qu'en sortie de séminaire et quand je demande toujours à laboratoire après on en est où c'est quoi les chiffres alors on booste le cellulite ça c'est une chose et on donne envie en cellulite on donne du sens au cellulite et le cellulite qui vient évidemment va stimuler le cellulite et c'est exactement ça on va essayer de faire comprendre effectivement aux délégués que le cellulite déjà ça répond à un besoin des pharmaciens titulaires des équipes officinales et qu'ils ont besoin d'être accompagnés donc oui on mesure et on va leur dire que quelque part cette visite c'est comment donner du sens à ma visite c'est pas le bon de commande c'est stimuler le conseil comment dire accompagner les équipes officinales dans cette approche du sell out donc les chiffres j'ai envie de dire on va les mesurer quand nous on a les feedbacks des laboratoires sur et bien sûr les remontées sur les sur les retombées chiffrées et oui ça peut souvent on me dit mais hélène oui il y a eu plus 30 50 % de ventes donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment eu une stimulation du sell out qui entraîne effectivement une un celine qui développe le celine mais un très beau sujet le sell out et qui a besoin d'être partagé d'être expliqué et et surtout d'étudier les bonnes pratiques et d'échanger les facteurs clés de succès peut-être le sujet d'un prochain webinaire consacré donc au sell out donc on a bien compris par votre intervention que le vraiment pour être un bon délégué il fallait vraiment avoir ce pilier de formation vous parliez également aussi de la parcellisation que c'était de plus en plus compliqué d'obtenir de d'avoir du temps pour repenser délégué vu que leur client les personnels médicaux pharmaceutiques avait moins de moins en moins de temps est ce que vous avez trouvé des des pistes ou alors vous avez fait l'exploration pour savoir comment former plus efficacement et surtout de manière d'information en continu comme on le disait tout à l'heure alors oui donc on va effectivement travailler beaucoup plus la répétition pour éviter justement cette départ cette départition dé perdition pardon et faciliter vraiment l'ancrage et on est dans la répétition même eux mêmes nous le disent j'étais encore hier avec un sur un feedback avec avec une équipe on oublie trop vite et les habitudes reviennent des bonnes habitudes et je peux dire ça parfois elles reviennent trop vite donc on va vraiment être sur cette répétition cet ancrage et j'ai besoin d'avoir et quelque part on a besoin d'avoir un outil qui permette de rappeler presque quotidiennement et de remettre dans le droit chemin j'ai envie de dire le délégué mais avec encore une fois avec avec une approche qui soit ludique parce qu'on sait très bien que changer d'habitude c'est long c'est complexe faut accepter faut comprendre il faut tester une fois qu'on a testé ben j'en dirais on adhère mais il faut il faut il faut surtout être accompagné donc oui et cette idée de trouver un outil qui puisse vraiment accompagner les délégués et former diffuser de l'information sans les sortir du terrain sans les déranger de la journée c'est à dire que vous compte vous avez des tournées vous avez une organisation vous avez une logistique terrain et il n'est pas question de vous dire ben voilà de vous sortir du terrain tous les 15 jours mais c'est comment on va diffuser effectivement une une information et rappeler ces messages clés et c'est vrai qu'on a trouvé en quelque part en spartel justement cette idée de mobile learning qui existe dans d'autres domaines bien sûr que la santé et que j'ai trouvé extrêmement intéressant comme élément complémentaire comme un atout pour renforcer l'apprentissage la formation la mise en mémoire et les rappels et c'est ça qui est intéressant parce que ça va prendre peu de temps parce que ça va on va voir ça va être ludique et récréatif on va pas les sortir du terrain mais et en même temps on garde on garde le fil et au delà de ça je pense que vous allez en parler il ya aussi du contact du jeu du challenge parce que les équipes peuvent se challenger entre elles donc on rapporte on amène une dimension tout autre sur la formation et c'est pas je sais ou je sais pas c'est je sais je partage et je peux toujours m'améliorer c'est important exactement alors vous l'avez très bien à présenter en fait c'est parti de donc pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est une solution qui permet donc aux entreprises de proposer des formations donc courtes guénifiées donc à travers notre application est également ludique sur de la formation donc ces formations là de la différence par exemple avec des formations en présentiel c'est que c'est des formations qui vont être courtes et hebdomadaire donc on va avoir des temps forts de formation qui vont durer entre deux trois minutes par jour ce qui permet d'avoir vraiment on le dit tout à l'heure d'avoir un ancrage c'est vraiment sur ça qu'on va essayer de travailler avec notre solution c'est vraiment d'avoir un ancrage mémoriel sur les différentes les différents éléments à apprendre donc nous notre solution on l'a comme l'a dit hélène on la propose donc sur le domaine du médical pharmaceutique on le propose aussi sur deux domaines puisque cette méthodologie est très bonne quels que soient donc les éléments à apprendre est-ce que hélène vous pouvez nous dire vous les avantages spécifiques que vous avez trouvé vous avec spartid vraiment par rapport à votre domaine d'activité donc donc pour nous c'est un usage on lui dire extrêmement complémentaire post séminaire de formation c'est à dire on termine la formation la semaine d'après on démarre justement cette ce suivi avec spartel avec le mobile learning toutes ces notions qu'on a vu ensemble et on sait très bien que dans une journée de formation avec les délégués les programmes sont très chargés donc on va reprendre étape par étape step les différents thèmes que l'on a abordé et un point important c'est vrai que c'est c'est du jeu c'est la gamification c'est ludique c'est récréatif et en même temps et c'est ce qu'on en disait encore hier ça permet d'alterner des jeux des questions et du contenu donc on va pouvoir aussi rediffuser du contenu et ça c'est important parce que ça permet aussi de centraliser dans un seul et même support qu'est mon smartphone mes fiches les argumentaires que sais-je même les conditions générales de vente je vois qu'on peut tout mettre dans cet outil et c'est là où c'est intéressant parce qu'on n'oublie pas que le délégué il a sa sacoche son ipad son ordinateur ses outils ses supports mais son outil à lui c'est le smartphone qui va centraliser nous c'est ce qu'on recommande il ya l'ipad et le smartphone mais vraiment d'avoir tout dans son smartphone et du contenu et quand on me dit quand un de mes clients me dit mais Hélène on peut diffuser tel communiqué de presse tel article mais je dis bien sûr on fait des breaking news parce qu'effectivement pour dire voilà ce qui va se passer voilà ce qu'il ya de nouveau sur sur l'application donc on diffuse du contenu on pose des questions on revient sur des questions si les questions n'ont pas été assimilées ou si on se rend compte que les scores ne sont pas bons et bon on va les refaire on est dans cette répétition et c'est vraiment la répétition qui va faire qu'effectivement les choses vont changer petit à petit et les choses vont s'ancrer durablement donc interner du contenu c'est ludique ça plaît aux équipes c'est ce qui est revenu c'est rapide c'est rapide au début on se disait ce que ça va être une charge supplémentaire c'est une charge mentale supplémentaire que de le faire non c'est rapide comme disait merwan c'est quelques minutes par jour tout dépend du rythme que l'on va donner mais c'est du jeu et je peux le faire avant ma tournée on voit souvent nous dans les horaires c'est entre midi et deux ça on peut le voir dans les statistiques donc on voit bien c'est quand il est délégué il est soit dans une salle d'attente soit il est entre deux visites et il va justement utiliser cet outil donc c'est rapide il a le réflexe et on nous on le voit sincèrement au bout d'une semaine les gens prennent habitude donc ça va très vite ouais tout à fait ce que ce que vous dites hélène et se voit aussi sur dans les dans les chiffres qu'on a qu'on a pu récupérer alors juste avant de vous parler de ça je vous invite à nous dire dans le chat si vous avez déjà utilisé une solution de ce qu'on appelle de mobile learning comme started alors normalement il aurait dû y avoir un petit songeage qui aurait dû être lancé malheureusement j'ai je crois que j'ai mal paramétré le l'outil donc du coup si vous pouvez nous le dire dans le chat si oui ou non vous avez déjà utilisé l'outil donc voilà comme disait hélène voilà faut bien comprendre que zebra santé intervient donc auprès de partenaires et donc là on a récupéré donc les données de chez l'un de ses partenaires donc que donc de chez l'un de ses partenaires excusez moi et on voit que par exemple il ya eu cette campagne active créée depuis septembre 2023 pour la période de septembre 2023 jusqu'à la fin de l'année donc qu'est ce que c'est une campagne en fait c'est comme je disais c'est un temps fort de formation qui va durer sur plusieurs jours et ben est ce que peut-être hélène vous pouvez nous dire le les thématiques que l'on peut retrouver sur ces campagnes est ce que exactement on pas on va avoir des thématiques vraiment sur aussi bien sur l'environnement professionnel sur l'air thérapeutique sur les marchés sur les produits que sur les techniques de vent que les techniques de communication les méthodes tout ce qui a été vu dans le cadre du séminaire on va les disséquer les reprendre et on a des thèmes par semaine voilà donc c'est ça qui est intéressant et il ya vraiment ce besoin on a eu ce feedback d'avoir du contenu et des tests de connaissance du contenu et des tests de connaissance tout à fait et il faut comprendre que cette campagne c'est quand même c'est quand même beaucoup puisque on une campagne peut durer donc sur une semaine voire plus donc vraiment par mois il va y avoir plusieurs campagnes de lancé jusqu'à la fin de l'année et l'élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention c'est vraiment ce 94% de complétion des campagnes c'est ce que disait hélène en fait au bout d'une semaine on remarque que ça a déjà pris puisque 94% donc de ces 105 joueurs ont complété leur formation donc vraiment cet aspect là de d'ancrage mémoriel où en fait la répétition à faire que le message va être va être appris et va être on l'espère en tout cas compris est-ce que au-delà de ce que vous avez dit hélène ça se voit aussi sur le terrain auprès des entreprises que vous vous accompagnez est ce que de leur côté vous avez vraiment des échos positifs de ce parti de cette nouvelle méthode qui est assez novatrice oui je pense que ce qui est intéressant c'est qu'on introduit enfin j'en veux dire enfin un peu nouveauté aussi et on évolue avec le temps c'est à dire que voilà on est sur une application on est sur quelque chose que les gens ont l'habitude d'utiliser c'est un téléphone c'est un smartphone donc c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien donc c'est encore une fois c'est un élément supplémentaire et qui ne nécessite pas une voilà je dirais que c'est tout sauf une contrainte finalement c'est utiliser un canal que déjà j'utilise pour mes loisirs c'est quelque chose de qui peut être créatif et utilitaire bien évidemment pour mon métier donc je l'ai donc on va complètement s'intégrer dans le comment dire les outils du quotidien du délégué en question donc oui ça plaît c'est nouveau et c'est une autre façon de travailler c'est une autre façon de voir la formation alors quand on pour nous aussi pour concevoir la formation c'est différent et après du côté des apprenants c'est aussi une autre formule parce que il ya aussi une question quelque chose qui est important c'est qu'on a des questions mais on a aussi un chrono donc il ya plein d'éléments et là j'ai eu des échos dessus pour me dire en même temps faut aller vite mais oui ça fait partie du jeu et puis si c'est pas grave si j'ai mal répondu je recommence la réponse est importante voilà c'est important la réponse est importante mais en fait c'est aussi le cheminement qui va être également important et il faut comprendre aussi que lorsqu'une campagne est terminée on peut retourner faire les questions c'est à dire que si on voit qu'on n'a pas complètement compris en tout cas intégré la formation on peut refaire les formations et elles sont accessibles à n'importe quel moment donc c'est aussi ça qui est important c'est qu'il ya vraiment cette facilité d'accès à la formation et hélène nous disait justement qu'il y avait ces que côté apprenant donc ce qu'on appelle nous des joueurs chez spartid on a vraiment des mots qui et qui reviennent donc on a collecté et c'est trop les trois qui reviennent le plus c'est en parlant de l'application c'est facile intuitive et rapide c'est vraiment cet aspect là de je peux me connecter à n'importe quel moment sur mon application et apprendre et être donc donc à l'affût des dernières informations ou réapprendre un sujet et je rajouterai une chose merwan que ça me revient là aussi c'est important c'est un excellent outil d'animation pour un directeur régional c'est ça qui est intéressant alors ils sont ambassadeurs on les appelle chez spartid donc et c'est vrai et il y a vraiment cet outil alors c'est complètement dans l'état d'esprit et je vois sur les visiteurs médicaux et sur les délégués pharmaceutiques c'est cette idée de voilà il ya un challenge entre secteurs entre équipes et c'est simple j'ai envie de dire parce qu'en fait on se rend compte en plus que d'une semaine à l'autre c'est jamais les mêmes qui en première position donc comme quoi c'est intéressant mais tout le monde a sa place sur le podium j'ai envie de dire un moment ou un autre donc c'est vraiment un outil sympathique de voilà d'émulation et j'entendais des directeurs régionaux me dire bah oui c'est ça moi je pousse mon équipe c'est ça qui est important à jouer à partager parce que c'est du collectif finalement donc il ya le comment dire l'intérêt individuel mais aussi en collectif et on sait voilà tel secteur par rapport à un autre il ya ce ce challenge qu'on va retrouver et cette envie de gagner quoi tout à fait cette formation paire à paire dont on parlait justement de partage et vraiment de créer une communauté d'apprentissage vraiment c'est un des éléments sur lesquels nous chez spartin on travaille très bien est ce que vous avez d'autres éléments à ajouter par rapport à ces innovations qu'on pourrait retrouver donc dans la formation des délégués des délégués pardon médicaux et pharmaceutiques est ce qu'il ya des choses que vous voudriez ajouter on aurait pas forcément aborder je pense qu'on a déjà là franchi un pas assez assez innovant et c'est important et il faut continuer à travailler à consolider je pense aussi à convaincre aussi d'autres 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 laboratoires de de tester parce que je pense que c'est important d'apporter cette nouveauté je sais très bien que nous quand on a présenté cette idée voilà on a toujours comment dire des questions sans parler d'objection mais est ce que ça va marcher qu'est ce que ça va apporter et je pense qu'il faut le faire il faut essayer il faut tester il faut innover apporter quelque chose de nouveau pour nos délégués surtout ceux qui sont sur le terrain depuis depuis longtemps c'est vraiment essayer de voilà d'arriver avec quelque chose de différent de moderne et de faire en sorte que cette application elle leur est dédiée pour leur qualité de travail quoi j'ai envie de dire tout à fait et justement ce parti de continuer à travailler justement pour apporter toujours plus de fonctionnalités qui permettront de vraiment de créer cette communauté et de rendre toujours plus facile à l'apprentissage c'est ça et bien si on va passer désormais donc à aux questions donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des questions des remarques qu'on puisse en moyenne dessus que ce soit donc sur la formation en elle-même sur le domaine du de la santé ou bien de sur ce parti dont on est on y répondra avec grand plaisir ah bah je suis je viens de voir que le sondage le premier sondage avait fonctionné finalement donc donc j'avais bien réussi donc la question ça avait été de de quoi se propose l'animation dans le réseau et on se rend compte que c'est les séminaires en présentiel qui est qui l'emporté donc c'était exactement ce que vous nous disiez voilà exactement il faut je pense trouver d'autres formules et et animer un petit peu différemment et créer un peu de diversité dans dans ces méthodes d'apprentissage et d'accompagnement c'est bien alors je crois qu'on a une question donc de mathilde est-il possible de créer des teams vm dp pour maximiser la synergie le mobile le mobile learning pardon je vais y arriver est ce que hélène je pense que c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette de cette synergie terrain je suis complètement d'accord je suis complètement en phase c'est à dire que les deux populations en fait de délégués doivent pouvoir fonctionner ensemble et échanger donc complètement parce qu'on peut tout à fait définir déjà des équipes on peut tout est possible en fait dans la construction des équipes qui peuvent se challenger qui peuvent échanger dans tout le contenu aussi les questions donc oui on peut justement et à mon avis il faut justement créer justement cette synergie il ya un élément aussi qu'on n'a pas parce que ça fait partie des activités ces fameuses battle etc mais on peut interpeller un délégué pour le solliciter sur telle ou telle chose donc on peut absolument créer et je crois j'ai envie de dire oui c'est intéressant parce qu'on n'a pas encore fait mais faire justement créer des ponts et des passerelles en créant justement des équipes vm dp tout à fait pour travailler sur une thématique donnée et partager l'expérience très bien merci beaucoup j'espère que ça répond du coup m'a dit à votre question n'hésitez pas si vous en avez si vous en avez d'autres la première a été question a été posée c'est toujours la plus difficile à poser donc voilà c'est clair pour moi merci merci beaucoup m'a dit très bien pas d'autres questions à l'heure pour moi de vous remercier que toutes et tous pour avoir suivi notre webinaire j'espère que vous l'avez apprécié et voilà je tenais bien évidemment à remercier un grand merci donc à lm pour votre présence aujourd'hui et nous serons heureux du coup de vous revoir prochainement peut-être sur le sell out sur un autre sur une autre thématique donc merci pour votre temps merci également à ceux qui ont suivi donc ce webinaire pour votre temps vous pouvez vous retrouver donc le replay de ce webinaire à la toute fin donc de cette session par mail vous les recevrez donc très 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 peu de temps et vous aurez aussi donc un lien youtube dans les prochaines heures donc quand j'aurai j'aurai publié la fameuse vidéo et voilà vous avez également si vous souhaitez découvrir davantage ce partit vous pouvez demander une démo en cliquant sur le qr code et normalement je vais faire apparaître une pop-up si cette fois ci j'arrive et on se retrouve donc en novembre pour un prochain webinaire donc hélène est ce que vous avez peut-être un mot de la fin non merci de m'avoir donné l'opportunité d'échanger sur sur cette thématique formation des délégués et puis voilà à l'usage de cette de cette de cet outil de cette plateforme qui à mon sens apporte beaucoup dans la formation des délégués donc voilà donc un grand merci et je serai bien évidemment ravi de pouvoir échanger et partager sur nos expériences et et puis voilà et bien évidemment se partait sur toutes les fonctionnalités de l'outil et que nous on transforme j'ai envie de dire on met un peu au service des délégués et essayer de comprendre ces problématiques du dp du vm voilà de tous ces profils aussi de délégués qu'on peut rencontrer sur le sur le terrain voilà donc un grand merci à vous et je reste bien évidemment à disposition avec avec merwan merci merci beaucoup à tous au revoir au revoir